Et j'accueille Armel Fouché, qui est la coach, c'est ça, on peut dire la coach du groupe, mais vous travaillez par ailleurs à la CCI Essonne. Oui, je suis conseillère qualité, sécurité, environnement et développement durable à la CCI Essonne et j'ai eu l'honneur de coacher le défi Évaluer les démarches d'économie circulaire des organisations. Le point de départ, c'était lequel ? Évaluer les démarches d'économie circulaire des organisations. Alors derrière, on a quand même une petite présentation. Ah bah alors, c'est une présentation, c'est parti alors, 5 minutes, pareil. Voilà, alors juste pour rappel, les démarches d'économie circulaire des organismes, quand on parle d'organismes dans tout ce qui est normes, on parle des entreprises, des associations, des collectivités, c'est à dire tout type d'entreprise ou de structure. Notre équipe, donc j'ai le plaisir d'être avec Cécilia, nous sommes les deux représentantes, nous étions pourtant une belle équipe. Malheureusement, les plannings et le déplacement sur l'île de France, que nous avions la chance d'avoir des gens qui arrivaient du sud de la France, donc qui nous ont apporté du soleil pendant les deux jours de Dream in Saclay. Voilà, nous avions des experts en responsabilité sociétale des entreprises, en économie circulaire, à la fois des auditeurs, des consultants, un expert comptable aussi spécialisé dans tout ce qui est comptable durable, et des experts en économie circulaire, parce que nous avions la chance d'avoir l'Institut de l'économie circulaire avec nous. Et puis nous avions Cécilia qui est, je permets de te... Oui, bonjour, oui, donc, supporteur d'un projet, en fait, pour l'économie circulaire à Madagascar, et là, je suis en train aussi de pouvoir, en fait, pour faire un doctorat autour de l'économie circulaire. Voilà, donc, toutes ces compétences nous ont permis de répondre aux défis à FNOR, qui a d'ailleurs été très satisfait du travail. Donc, pour mémoire le contexte, aujourd'hui, nous étions sur une économie linéaire, et l'ensemble des entreprises doivent partir sur de l'économie circulaire. C'est-à-dire, on utilise, on récupère, on utilise, on produit, et donc, on a un cercle vertueux. Au niveau des enjeux pour l'ensemble des entreprises, aujourd'hui, c'est d'acquérir des connaissances, de travailler avec son seul territoire, d'améliorer son image, de sécuriser ses approvisionnements, d'adapter son modèle économique, de réduire ses coûts, de répondre à un marché, et donc, l'économie circulaire est la réponse à ces enjeux, puisque nous avons une norme expérimentale qui a été créée, donc, la XPX30901. Ce qui est bien avec les normes, c'est toujours des chiffres, c'est assez sexy comme vocabulaire. Donc, l'économie circulaire, nous avons sept domaines d'action. La gestion efficace des matières aux produits en fin de vie, l'allongement de la durée d'usage, la consommation durable, l'économie de fonctionnalité, la symbiose industrielle, l'éco-conception et l'approvisionnement durable. Donc, en fait, au cours du défi, nous avons travaillé sur ces sept thématiques et nous avons créé une solution qui est une évaluation, en fait, avec une notion de maturité. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier niveau d'indicateur pour les entreprises, avec un niveau, on va inventer bronze, où l'entreprise répond à la norme avec un projet centré sur l'entreprise. Un deuxième niveau où l'entreprise aurait un niveau argent, c'est-à-dire qu'il y aurait des indicateurs de suivi et de résultats qui permettraient d'aller plus loin que juste les exigences de la norme. Et un niveau gold avec une contribution au développement durable, cette fois-ci, du territoire. Alors, pour mieux appréhender cette solution, je vous ai mis un petit exemple. En fait, une entreprise qui répondrait classiquement à la norme, ça veut dire je réutilise un de mes flux de déchets comme matière première. Une entreprise qui va plus loin, niveau argent, elle a une boucle d'économie circulaire en interne qui est efficace et elle initie une boucle avec son territoire. Et puis, le niveau gold, elle utilise les flux de déchets du territoire comme matière première et vice-versa. Voilà. Et donc, on se retrouve dans le cycle vertueux. Alors, du coup, autour de ça, nous avons travaillé et les livrables sont un guide d'évaluation où nous retrouvons justement les différents niveaux selon les thématiques. Ensuite, la solution, c'est de la visite sur site, comme de l'audit, tout simplement pour les normes. Un rapport d'évaluation de façon à ce que l'entreprise puisse avoir des pistes de progrès pour continuer à progresser en ce sens. Et puis, nous avons imaginé aussi peut-être mettre en place une communauté d'entreprises qui veulent s'initier à l'économie circulaire et puis avec du partage de données. Alors, le futur pour le modèle économique, bien évidemment, c'est par rapport à la visite d'évaluation sur site, donc du jour homme, comme toute certification, comme toute évaluation. La cible, c'est toutes les entreprises. Donc, ça permet d'avoir une cible assez large. Et puis, la suite immédiate, le groupe de travail AFNOR va continuer avec l'ensemble de l'équipe pour définir les indicateurs de mesure et rédiger ce guide d'évaluation. Voilà. C'est parfait, Armel, parce que regardez, il va là. On est juste parfait dans les temps. On peut applaudir ce respect du timing et évidemment ce joli projet. Merci de nous avoir plongé dans ce vocabulaire des normes et vous avez su le rendre accessible. Merci, bravo. Des questions ? Des questions dans cette assemblée, dans cette noble assemblée ? Est-ce qu'il y a des questions dans les premiers rangs ? Non. Dans les deuxièmes rangs ? Non. Au fond, non. Le retour... Oui, vous avez peut-être... Il est vrai que notre défi, par rapport à tous les autres pitchs, il n'y a pas d'innovation extrême sur la méthodologie, puisque nous sommes sur une évaluation avec un rapport sur site et une visite sur site. mais l'idée, c'est plutôt d'entraîner les entreprises à aller vers cette économie circulaire. Voilà. Et on espère que cette norme permettra de le faire. En même temps, il y avait une innovation. Pendant les deux jours, vous avez accompagné un groupe. Vous, vous étiez la coach du groupe. Un petit retour sur cette... La première heure, comment ça se passe ? Ou les premières dix minutes, vous arrivez et vous avez tout de suite la problématique. Et puis, hop, c'est bon, vous... Alors, les premières dix minutes, il faut essayer déjà de se connaître un petit peu et puis de s'organiser, finalement. Parce qu'en fait, comme on n'a que deux jours, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a un petit vent de panique sur « Mon Dieu, dans deux jours, il faut qu'on ait trouvé une solution. Comment nous allons faire quand on voit le sujet du défi ? » Voilà. Mais finalement, avec la méthodologie, on arrive, on commence par du brainstorming et puis on enchaîne et on suit la méthodologie et ça se passe bien. Et la preuve, on arrive à des solutions. Je pense que les solutions qu'on va avoir juste après aussi le prouvent. Et Cécilia, oui, un petit mot sur cette méthodo, justement, sur ces deux jours un petit peu speed ? Oui, ça s'est vraiment bien passé et vu qu'on a vu la méthodologie, en fait, ça nous a aidé vraiment à bien avancer dans le défi. Le monde de la norme, c'était quelque chose qui vous était familier ? Non, pas du tout. Du coup, j'ai découvert et avec l'équipe, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais voilà. D'accord. Des questions ? Pas de questions ? Pas de questions. On l'est ici. Une question au premier rang. Quel est l'intérêt des organisations de se faire évaluer sur les démarches d'économie circulaire ? De façon à prouver, en fait, qu'elles sont dans ces démarches. Et le fait d'avoir une évaluation par un organisme tierce partie vous permet de valoriser, de crédibiliser ce que vous faites. Merci pour la réponse courte, pour la question courte, une autre question éventuellement, non, plus d'autres questions, dernier mot, plus de questions. Nous allons donc vous remercier encore une fois. On vous applaudit. Merci beaucoup.